Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle night routine, nouvelle vidéo back to school éclatée, nous sommes la veille de rentrée, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi depuis 3 mois, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite night routine, désolée pour ma tête j'ai travaillé toute la journée aïe, j'ai presque mangé les pieds je travaillais toute la journée et j'ai pas arrêté, donc là je vais me poser un petit peu, je suis très fatiguée là, regardez mes yeux comment ils sont gonflés tellement que je suis éclatée genre j'ai fait de l'ordinateur toute la journée c'est parti pour la petite night routine de veille de rentrée parce que là on approche la rentrée on fait la night routine du coup le samedi 2 septembre moi je reprends le lundi, mais comme ça vous avez la routine pour demain soir, donc vraiment à la veille de rentrée, comment savoir que nous sommes le soir, c'est très très simple principe, qu'est-ce pas-té ? et voilà, vous savez que nous sommes le soir il est 17h40, on va commencer cette vidéo avec ce chacha qui est vraiment pas content comment ça ? il va me mordre, je le sens donc on va lui donner sa pâté allez viens, c'est parti faites pas gaffe au tapis, il faut que je passe un petit coup de d'aspirateur, c'est plus possible Pince, tu veux quoi ? Poulet au saumon ? Poulet allez, on va choisir le poulet, est-ce qu'il y a du poulet là-dedans, pour le moment il s'y a le saumon, tu ne digères plus trop ouais, il faut que je te reprenne du poulet, pas du saumon et je ne lui donne que la moitié maintenant, parce qu'il avait mal au ventre à un moment donné oui, du coup je ne lui donne que la moitié, là ça va beaucoup mieux de la pâté vas-y mon cœur, mange je t'en donne la moitié et donc les dimanches et les samedis, en fait, il y a sur M6 chasseurs d'appart, maison avant, et moi j'adore, je ne fais que regarder ça donc là, je suis en train de regarder ça, et cet après-midi, en fait, j'ai fait l'album photo donc j'ai plein de petits papiers par terre, donc on va passer un petit coup de ménage pendant chasseurs d'appart je me suis pris une grande boisson avec du sirop d'hibiscus je crois qu'il y a quasiment un litre avec ce verre, il est assez grand la prince qui est dehors, comme d'habitude, voilà, toujours dehors ce chat moi là, pendant que je regarde l'émission, je vais aller me faire des soins pour les cheveux donc je vais utiliser le Olat Plex donc c'est le latex numéro 3, ça coûte une blinde ces trucs-là, mais ça fonctionne vraiment très très bien je suis désolée, j'ai vraiment une gueule éclatée, j'ai plein de boutons de partout c'est une calamité, et ça me gratte, parce que je commence à stresser donc on brosse bien ses cheveux, avant d'appliquer un soin, on va les humidifier un petit peu je me fais un petit bain ce soir, je pense on va faire la totale donc Olatlex, franchement, c'est une très bonne gamme si vous avez les cheveux très abîmés, c'est une très 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 bonne gamme mais ça coûte très 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 cher mais ça fonctionne, ça veut dire que vous mettez le prix, mais vraiment ça fonctionne je dépare les cheveux, mais incroyablement, moi j'ai pas de fourche avec, j'ai les cheveux brillants j'ai les cheveux en bonne santé, j'utilise ça pour mes soins et après j'utilise des shampoings naturels et les masques garniers je sais pas si vous voyez juste là, c'est les meilleurs je trouve oh la vache ça sent tellement bon j'espère que dans les calendriers de l'Avent, il y aura de l'Ola Plex et voilà, donc je vais pas les attacher, je vais les laisser, voilà, comme ça s'imprégner et je vais aller m'épiler en même temps, parce que chaque veille de rentrée je m'épile les aisselles avec ça, c'est une boîte nerf au monoeil donc voilà, c'est des pots comme ça que vous mettez au micro-ondes vraiment basiques et bah donc je vais faire ça, je vais mettre ça au micro-ondes et je vais le faire bon du coup ce qu'on va manger, je ne sais pas encore mais la raclette me fait de l'oeil, je suis désolée, mais on va se faire une raclette oui oui oui, donc raclette et je n'ai pas de jambon, mais j'ai des petits lardons et on va se faire les petites patates voilà, ça va mettre au micro-ondes 10 minutes voilà pendant ça, on va faire cuire les lardons, parce que je vais pas utiliser la machine, là ça sert pas à grand chose je ferai cuire la raclette dans le micro-ondes je sais, mais là ça sert à rien d'ouvrir une machine exprès pour une personne donc on va faire ça au micro-ondes, je n'arrive pas à l'ouvrir, voilà c'est bon bon, et bien bon appétit, il est 19h pile poil, ça vient de passer à 19h donc petite boisson qu'il faut que je termine avant ce soir comme ça, ça fera mon litre d'eau, cornichons, la base, raclette, patates et lardons, parce que nous n'avons pas de jambon du coup j'ai tout rangé, tout nettoyé, au moins c'est bon les fleurs par exemple, il faudra que je les jette, elles sont totalement fanées là nous sommes dans la salle de bain donc on va se faire un petit masque et je vais faire un bain, ça fait très longtemps que je me suis pas fait de bain et on va se faire un petit masque donc c'est celui-là j'essaie de le finir, parce qu'il y a vraiment du temps à finir c'est un tout petit pot, ça dure donc c'est un masque qui purifie, qui permet de rééquilibrer un petit peu la peau et lisser la peau, donc on va mettre ça et du coup en attendant on va faire notre sac pour demain donc ça c'est un sac qui vient de chez Shein c'est mon sac de l'année dernière en fait donc demain je vais pas prendre mon Macbook parce que ce sera pas une grosse journée il y aura juste ma pré-rentrée donc je pourrais noter directement sur mon iPad et après c'est un cours donc je pense que je vais prendre ça au cas où je vais prendre ça avec moi donc je vais pas mettre mon iPad maintenant parce que j'en ai besoin encore pour ce soir pour travailler un petit peu mais du coup il y aura ça dans cette petite pochette au moins j'attire à vous il y a du gel, il y a une serviette hygiénique il y a crème pour les mains et ce genre de choses donc ça c'est vraiment ma petite pochette de l'habitude ensuite putain j'ai encore les draps qui sèchent on va prendre une bouteille pour demain une bouteille d'eau parce que là il faut qu'on boive voilà donc c'est une bouteille d'eau comme ceci je sais pas si vous voyez il y a les heures inscrites dessus donc je la remplirai demain dans les poches là généralement je mets pas grand chose je mets quasiment rien je crois j'ai pris ça comme porte-documents pour mettre les feuilles qui nous donnent au cas où je sais pas moi je sais pas ce qu'ils vont faire demain donc je prendrai aussi ma batterie externe avec le chargeur de mon iPad il faudrait que je mette du coup ma batterie donc j'ai mis ma bouteille là et mes papiers juste là donc ça va mon sac n'est pas très très rempli donc c'est cool pour la tenue de demain je sais pas du tout ce que je vais mettre sachant qu'il fait super chaud il fait plus de 30 degrés je crois donc je pensais à une petite robe comme ceci vous savez en coton comme ça là en kaki ou alors une jupe à fleurs vous savez comme celle que vous connaissez quoi et j'hésitais mais je pense que je vais mettre la robe je pense que c'est mieux parce que j'ai pas fleurs ils vont me prendre tous pour une conne je le sens une petite robe comme ça ça fera l'affaire et puis c'est simple à porter et là le bain est prêt donc ça c'est cool on va pouvoir se faire un petit bain ohlala les bombes de bain sont juste là on va utiliser celui-là je sais pas j'avais trop envie de tester ça c'est parti j'aime trop je suis fan ce que j'adore faire c'est mettre mon petit tabouret là avec mon iPad on va regarder une série ohlala regardez comment c'est beau c'est incroyable c'est mon préféré de tous j'adore le dégradé de bleu au violet ça se voit pas trop la caméra c'est magnifique avec mon iPad et puis bah ça y est je vais aller me détendre ça fait vraiment un bien fou de se détendre dans un bain avec un chat chat qui met ses deux pattes sur le rebord de la bain et qui te regarde avec ses grands yeux comme ça il est trop beau mon chat en fait il est intrigué par l'eau j'ai l'impression parce qu'à Athènes quand je l'avais genre il disait pas grand chose il avait ses puces là vous vous souvenez pour la routine du soir ça va être très très simple j'ai un cheveu ou un poil de principé dans les yeux là donc on va mettre des petites gouttes pour les yeux pour hydrater etc donc c'est surtout pour les gens qui ont des problèmes d'écran je passe énormément de temps sur les écrans bah ça abîme mes yeux et ça les rend un peu sec donc j'utilise ça c'est mon médecin qui me l'a donné théalose on me l'a déjà demandé en commentaire celui-là bah tiens donc voilà c'est ça et ça permet d'hydrater l'oeil je me souviens avec ma pote Cindy qui avait l'oeil tout rouge et tout parce qu'il y avait la fatigue elle a utilisé ça le soir même elle avait quasiment plus rien et ensuite je vais utiliser la Cleanance Hydra de chez Aven ça je l'ai acheté il y a pas longtemps ça a été recommandé par mes médecins et d'un mâteau donc on va appliquer ça pour ce soir et c'est ah je me suis coupée et ça me pique même sous la douche quand j'ai voulu me shampooiner ça me piquait c'était là à me shampooiner avec une seule menthe avant que ça me piquait je me suis coupée tout à l'heure avec la raquette même les bonnes choses font mal j'ai utilisé ce matin il était vachement bien et là pareil ça pénètre bien et je sens que c'est hydraté et du coup là on va faire un petit soin pour les contours des yeux et pour les lèvres et pour les pieds donc c'est ça que je vais mettre c'est les petits pages que j'avais trouvés à l'action ils sont vachement bien donc on va mettre ça sur dessous des yeux pour vraiment bien m'hydrater ensuite ça c'est extrêmement drôle avec ma soeur on le fait à chaque fois vraiment on pleure de rire parce qu'on est vraiment ridicule avec ça et ça c'est pour les pieds c'est génial je vous conseille vivement d'essayer vous avez une peau de bébé après c'est vraiment bien et on va aller se regarder un petit film j'espère que le film est disponible quelque part parce que j'ai envie de regarder un truc d'Halloween vous savez monsieur Jack vu que j'ai fait des réels sur des collections d'Halloween de Primark et tout d'action n'hésitez pas à aller voir c'est sur TikTok je vous mettrai parce que de toute façon c'est Elisa BRTOF à chaque fois TikTok et Instagram c'est la même chose pour les deux je vous ai montré du coup la collection de Primark et d'action automnale et Halloween n'hésitez pas à aller voir ça me fait super plaisir et c'est vachement bien en plus ce qui est cool c'est que ça ne tombe pas ça reste en place et moi je ne supporte pas quand ça tombe et puis pour la bouche je vais vous montrer après parce que je ne pourrais plus parler et moi ce que j'aime bien aussi c'est d'allumer mes petites lumières j'adore ça avec ma petite bougie là-bas mes petites bougies et franchement les bougies chauffe-plat ça sent quand même dans l'appart c'est ouf et j'aime bien parce que les photophores sont en forme de fleurs du coup ça fait des petites formes c'est assez adorable j'ai bientôt fini mon verre j'espère que vous êtes fiers de moi j'ai acheté des livres donc déjà c'est quand même assez fort des livres des vrais pas des Donalds et j'ai pris celui-ci écoute ton corps et j'ai pris aussi le tome 2 et j'ai vu qu'il y en avait il y avait plusieurs déclinaisons après de Lis Bourbeau et donc je vais les mettre dans mon sac pour lire ça le matin au lieu d'être sur mon téléphone etc comme j'ai une heure et demie allée une heure et demie retour pour aller à la fac ou pour aller au boulot et bien au moins j'aurai de la lecture et j'espère que ça va m'aider à me sentir mieux à je sais pas à me comprendre un peu mieux à écouter mon corps parce que c'est ce que mon médecin m'a dit il m'a dit écoute ton corps et quand je suis tombée là-dessus parce qu'en fait je cherchais des livres je vous en ai parlé sur Instagram quand je cherchais des livres pour moi je savais pas trop parce qu'il y en avait tellement j'ai vu écoute ton corps je me suis dit c'est un signe mon médecin m'a dit ça genre la veille après j'aimerais bien acheter les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même j'en ai vu sur Vinted et tout mais quand t'achètes en fait sur Vinted ça c'est chiant pour les livres quand c'est voilà en fait avec les frais de port ça te revient plus cher que le livre neuf c'est vraiment dommage pour ça que moi mes livres que je mets sur Vinted c'est toujours 1€ comme ça tout le monde peut avoir accès pour bas prix même avec les frais de port j'irais voir aussi peut-être dans des ah bah en plus j'en ai un à côté de ma fac un style un peu comme bouligné vous savez pour les reventes donc peut-être que j'irais regarder s'il y en a un là-bas mais j'ai pas encore commencé je vais déjà acheter tous les livres mais je sais pas genre les centres d'énergie et les chakras tu vois je comprends tout ça ça me parle juste j'aime pas la typographie ça je suis pas très fan mais bon je vais essayer de lire ça faut que je me fasse un petit marque-page moi-même vous savez je vais je vais en faire un je vais m'en dessiner un et je vais faire ça je sais pas quand franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai pris le 2 du coup aussi il est bleu il est magnifique ce qui est cool c'est vraiment bizarre de parler comme ça avec ça ce qui est cool c'est que je vais pouvoir remplir ma bookshelf ma bibliothèque mon étagère à livres que j'ai créé moi-même vous savez sur l'iPad je vous ai proposé à la vente Digital Planner c'est toujours en vente si vous voulez des bookshelves donc je vais pouvoir faire moi-même le petit truc je pensais jamais l'utiliser parce que je lis pas enfin voilà et ça m'a donné envie de lire en fait j'ai tout essayé pour me sentir bien dans mon corps et tout tout même les médicaments vraiment et en fait il n'y a rien qui fonctionne il faut juste avoir un déclic c'est assez important surtout quand on est poisson on ne peut plus déjà en eau bref je vais aller chercher mon film je suis trop contente ouais l'étrage noël de monsieur Jack je suis trop contente allez on va se regarder ça et on va installer ces petits masques les masques pour les pieds et ça c'est pour la bouche et Prince lui il s'amuse à piquer mes chaussettes putain regardez où est-ce qu'il l'a mise il kiffe les chaussettes et il les met dans ses plaides et du coup j'utilise ces petites chaussettes elles sont pas trop mimes elles viennent de chez Primark elles sont adorables et j'utilise pour faire mes masques pour les pieds j'adore ce truc un peu cosy comme ça mon dieu je kiffe c'est trop bien du coup vous avez le petit masque les chaussettes en fait comme ceci donc tu les sépare en deux après vous t'arrache enfin tu dois couper mais moi j'arrache j'ai un peu rien à faire et en fait à l'intérieur vous avez le produit hop donc t'appuies bien c'est un peu froid normal t'as une petite languette et après tu après moi je mets une chaussette parce que parfois ça fait un peu froid et au moins avec la chaussette le produit ne part pas ça te prend littéralement une minute top chrono et tu poses ton petit cul sur le canapé et tu te reposes voilà c'est ça qu'il faut faire il faut se reposer voilà ça m'a pris une minute une minute pour faire ça j'utilisez le petit masque pour les lèvres là vous allez vous moquer de moi encore j'en ai marre et là après je pourrais plus vous parler du coup on se retrouve tout à l'heure pour la fin du film il est 21h bon bah du coup il est 22h et quelques je suis un petit peu fatiguée je pense que vous le voyez à mes yeux ça commence à se gonfler j'en peux plus donc on va finir les petits soins du soir en ce moment je teste le Hydra Végéta de chez Yves Rocher c'est pour le contour des yeux et en fait je suis extrêmement surprise parce que c'est vraiment très hydratant voilà c'est génial c'est hyper frais donc je pense me mettre parfois au frigo ça peut être pas mal et ensuite on va mettre donc un petit baume pour les lèvres donc c'est Sigaplast et j'en mets un petit peu la nuit puis je pense qu'on aura tout bon du coup pour la petite routine pour mes cheveux bah moi je les laisse sécher comme ça et je les coifferai demain ce sera plus simple ça je l'ai eu dans un calendrier de l'avant donc c'est appliqué sur des cheveux humides donc là ils sont encore humides donc c'est parfait et je vous jure ça a une odeur mais c'est incroyable et t'as le cheveu vraiment mais tout doux tout doux et souple vraiment c'est un truc de ouf donc j'en mets sur la langue en tout cas pas sur les racines et je vous promets vous avez des cheveux mais incroyable donc voilà en tout cas pour ça mais ça fait longtemps que je l'ai c'est un petit tube mais pas besoin d'en mettre énormément j'essaie de faire des mini-preps et tout pour le midi pour manger là-bas après il n'y a pas de micro-ondes il n'y a rien il faudrait que je vérifie parce qu'en fait on n'est plus dans le même bâtiment on est dans l'institut de géographie donc c'est juste à côté en fait juste en face du Luxembourg on n'est plus dans le Panthéon on est dans une annexe et enfin je crois parce qu'ils mettent juste les salles mais les salles ne me disent rien du tout donc je pense que c'est plus dans l'institut de géographie voilà il faudra que je me fasse des sandwichs des choses comme ça des salades de pâtes je pense que ça peut être pas mal parce qu'au moment c'est froid t'as pas besoin d'aller les réchauffer ça tient bien dans le sac en plus donc ouais il faudra que je me fasse ça des salades de pâtes je pense que je vais faire ça demain du coup donc dans les prochaines vidéos vous allez avoir demain ma maman n'y routine j'ai réussi à quand même en filmer en tourner là pendant cet été pour vous donc il y a quand même pas mal de vidéos qui vont sortir en fait donc ça je suis super contente d'avoir pu prendre de l'avance parce que voilà je vais commencer une nouvelle année scolaire parce que je connais pas trop le rythme mes directeurs m'avaient dit que c'était un rythme intensif 35h etc sauf que moi 35h enfin je faisais en 2 jours et demi donc c'est pas des rythmes qui me paraissent énormes mais je pense que c'est plus le fait d'acquérir beaucoup de notions d'un coup peut-être ça peut être fatigant préférer prévoir en amont des vidéos en tout cas là demain vous avez la money routine mercredi vous allez avoir mon organisation pour la fac pour enfin si j'arrive à la tourner demain du coup mon organisation et ensuite dimanche un weekly vlog de ma semaine de rentrée je vais essayer je sais pas si je vais y arriver je vais essayer de filmer tous les jours du coup pour vous donner un petit peu mon avis sur les cours peut-être les profs comment je me sens j'espère que ça va aller parce que je stresse énormément en fait je stresse pour le rythme je stresse pour les notions que je vais pas comprendre parce que c'est pas des choses qui m'intéressent c'est des choses qui m'intéressent vraiment pas genre du géodiagnostic je suis en finance qu'est-ce que je m'en fous de la géographie voilà il y a plein de choses comme ça système d'information géographique je m'en fous totalement en fait un master a été mélangé par et une naissance de géographie et une naissance de finance ça n'a aucun sens du coup on a à la fois des choses genre type assurance data etc il faut pas de la intelligence économique etc de l'introduction aux risques et aux crises des maths donc c'est un peu plus pour nous et à côté t'as le truc géographique géographique géo 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 j'en ai un peu rien à foutre je me connais il faudrait que je trouve une solution pour aimer ça je me dis géodiagnostic il peut y avoir des dessins à faire peut-être que ça va me motiver à apprendre je sais pas en dessinant vraiment je sais pas donc il y a ça qui me stresse il y a aussi les gens je sais que moi mon profil est très atypique donc les gens me prennent vraiment pour une conne vraiment je sens vous mentir tout le monde à chaque fois me prend pour une débile et pense que je ne suis pas intelligente et c'est ça la vraie intelligence c'est de pas être débile alors qu'on est très intelligents ça c'est très utile dans la vie de tous les jours je vous avoue donc si vous avez le même problème que moi bah c'est pas un problème c'est vraiment un avantage croyez moi bah les professeurs comme je suis très atypique je ne rentre pas dans les cases et bah ça plaît pas tout simplement je m'aligne pas je ne me bride pas sur ce que les gens veulent je fais mon parcours correctement sans tricher en étant moi-même et ça ça pose problème malheureusement dans la vie de tous les jours j'ai hâte aussi de commencer mon alternance n'apprentissage parce que c'est des gens qui m'accèdent tel que je suis qui ont bien cerné le personnage et j'ai vraiment vraiment hâte de commencer ça mais ça me se casse énormément aussi on va essayer de lire le livre du coup dans le métro j'essaierai de vous donner des nouvelles pendant toute cette semaine de weekly vlog de toute façon donc dimanche prochain ça m'a fait vraiment du bien cette petite soirée je pense qu'il faut se faire des soirées comme ça plus souvent avec des raclettes des bains des petits films Disney voilà ce genre de choses ça fait du bien et je ne sais pas si vous avez vu je me suis fait un nouveau collier c'est un collier pastèque donc là il y a des petites pastèques vous savez quoi c'est trop mignon j'adore et là il y a des cerises je vous ai montré ça sur Instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre c'est ElisaBRTOF j'arrête de parler j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fiches seront juste en bas je vous fais d'un bisou et je vous dis à demain pour un morning routine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501